Quand on cherche nos cavités de grottes, on passe régulièrement des petits cours d'eau. Et en fait, dans ces petits cours d'eau, moi je cherche à vue d'abord, si je vois des petits poissons, puisque je travaille particulièrement sur les kilis, qui sont des poissons qui, quand vraiment ils sont géants, font 5 cm de long, quoi. Et si je ne les trouve pas, j'essaye un petit peu de fouiller dans les débris de végétation. Il y a des espèces qui sont presque systématiquement cachées dans les feuilles mortes, les débris de végétation, et qu'on peut trouver comme ça en fouillant avec un filet. Et donc je fais le terrain avec mon filet et j'essaye de plonger ça dans un petit peu tous les trous d'eau, sachant que les kilis sont ce qu'on appelle des poissons de milieu extrême, c'est-à-dire qu'on les trouve dans des petits trous d'eau où pratiquement il n'y a aucun autre poisson en concurrence avec. Ils viennent vraiment pour coloniser des petits milieux, et ils se nourrissent souvent même d'insectes. Certaines espèces se nourrissent plus d'insectes tombés dans l'eau que d'invertébrés qui vivent dans l'eau elles-mêmes. La région est surtout peu connue. L'intérêt de cette région, c'est qu'elle a été peu visitée par les spécialistes de kilis. On connaît grossièrement, il y a une espèce dont on connaît bien la présence ici, qui est une espèce bien colorée de bleu et de rouge, mais les espèces qui sont un petit peu moins visibles ont été très peu étudiées. Donc mon but c'était un petit peu d'étudier ces espèces-là, en particulier un genre qui a toujours été peu étudié par les ichthyologues, qui s'appelle le genre plataploquillus. On sait qu'il y en a dans la région de l'Astourville, on a une ou deux mentions anciennes de pêche, mais sans précision de l'espèce. Et là, au cours des premiers jours de la mission, ça a été cinq jours de mission, cinq populations nettement différentes. Alors on ne sait pas encore si on a affaire à cinq espèces différentes, ou des populations de plusieurs espèces. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a au moins trois ou quatre espèces. Alors pour le moment, je range encore un peu mon frein, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Dans la cavité de Paron, nous sommes rentrés quand même sur plusieurs centaines de mètres dans cette cavité, et jusqu'au plus profond de ce qu'on a pu suivre, la petite rivière qui rentre dans la grotte de Paron, on a trouvé une espèce de poisson, un petit poisson chat de cette longueur-là, un amphilius, qui a l'air bien fixé sur la zone, puisqu'on en a vu pas mal d'exemplaires. Donc c'est vraiment le poisson de la rivière. Cela dit, on ne peut sans doute pas parler d'un poisson vraiment trop globique, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire limité à la grotte elle-même, puisqu'il ne présente pas de particularité anatomique en rapport avec la vie dans les grottes, notamment pas de dépigmentation, pas de régression ou disparition des yeux. Et la veille, j'en avais pêché un, juste en aval d'une grotte, mais à l'air libre. Donc il est probable qu'il y ait une continuité entre les populations qui sont dans les grottes et les populations qui sont autour. Alors ils vont partir ensuite à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, où on extraira un petit peu de leur ADN et où on séquencera cet ADN pour voir s'il y a une différence significative entre les deux populations. En gros, on saura, après analyse ADN, s'il y a sans cesse des échanges de gènes entre les populations de l'intérieur et de l'extérieur, ou bien si les populations de l'intérieur des grottes se reproduisent uniquement, les individus de l'intérieur des grottes se reproduisent uniquement entre eux et les individus de l'extérieur uniquement entre eux. Mais morphologiquement, on ne voit pas de grosses différences. Donc j'attends, bon on attend encore beaucoup, demain on devrait partir sur la grotte de Kessipougou, et sur la grotte de Kessipougou, Richard Ross Leslie a déjà observé, au cours d'une précédente mission, des poissons-chats décolorés, de taille plus grande, et là, il y a possibilité qu'il y ait vraiment une dérive génétique chez une population qui se soit fixée une fois pour toutes dans la vie trop globique. Donc affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada